Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais donner une petite méthode pour adorer le Seigneur, parce que c'est une prière de choix. Et il y a même des indulgences plénières associées à l'adoration pour ceux qui adorent, donc devant le très saint sacrement, pendant 30 minutes de suite. Alors moi c'est vrai que j'ai appris à adorer, donc je commence par une mise en présence, à me mettre en présence de Dieu, ensuite à lui demander pardon, ensuite à le remercier, et ensuite à demander des grâces. Mais je voulais un peu commenter aussi cette image, cette photo, qui donne une méthode très complète de comment adorer, avec la méthode Ardor, c'est un jeu de mots avec le latin, Ardor. Donc mon Dieu, on peut l'adorer, on peut l'admirer, on peut l'aimer, donc on peut méditer sur ces trois verbes, pour qui est le créateur pour nous, la beauté infinie, la bonté même. Ensuite, on peut remercier le Seigneur qui nous a sauvés, on peut reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous, on peut aussi chercher à comment réparer nos péchés, parce que tous nos péchés doivent être réparés, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur terre, ici-bas, par nos souffrances par exemple, ou par nos bonnes oeuvres aussi, ou au purgatoire, ou alors si vous, enfin, il y a même des péchés mortels qui vous emmènent en enfer pour l'éternité. Donc il faut, là par contre, vous aurez beau réparer, il faut que vous regrettiez sincèrement et que vous allez vous confesser à un prêtre. Pour retrouver l'état de grâce, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu. Ensuite, des, donc ces demandes, donc là c'est des demandes de grâce, et on peut demander aussi le pardon, on peut demander donc des grâces spirituelles ou des faveurs temporelles, et aussi on peut offrir, donc on peut absolument tout offrir, soi-même, etc., sa journée, sa vie, ses actions, etc. Et enfin, on prend des résolutions d'être plus pieux, d'être, de prier plus, d'être plus obéissant aux commandements, d'être plus appliqué dans ses devoirs d'état. Alors ça, c'est une méthode de prière, c'est celle que j'utilise. Alors, je sais que les carmes, eux, font la contemplation silencieuse. Je sais que c'est très, très... Alors moi, je suis un peu... Je souffre peut-être d'activisme, mais j'ai besoin de penser... Je me sens mal à l'aise à contempler, parce que ça nécessite un silence intérieur qui m'angoisse un peu, je dois dire. Mais ce silence intérieur, il faut le remplir de Dieu. Il faut... Il faut que Dieu vienne habiter en nous. Il faut que... Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est un peu le principe de la prière contemplative des carmes. C'est dans le silence, et voilà, on contemple, tout simplement. On contemple, et on... Certainement qu'il y a un dialogue d'âme à âme, entre Dieu et nous. Un dialogue silencieux, un dialogue... Silencieux, mais riche en grâce, et... Et voilà, moi j'avoue que j'ai du mal, mais... C'est aussi une autre méthode d'adorer. Voilà, adorons, adorons le Seigneur, et que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.